Bonjour, c'est pour envoyer à quelle adresse ? De quoi ? Regarder un JT ? Euh, je pense pas que ça ressemble trop à un studio de JT, hein. Faites un effort. Bah oui, j'ai plus trop le temps pour les news, les vidéos, tout ça. J'ai des colis à envoyer. Ça commençait la semaine dernière avec un colis surprise pour Pascal Ternon, pour le remercier de ses multiples dons sur la chaîne. Et du coup, d'autres abonnés ont refait encore des dons. Alors, bah, colis, voilà. Colis. Par exemple, Serge Alençon, un deuxième don de 20 euros. Alors, voilà, colis. Gilles et Lolo, après un don de 30 euros, un deuxième don de 12 euros. Eh bien, c'est colis. MJ, MJ, la semaine dernière qui avait fait un don de 12 euros, et cette semaine encore un don de 12 euros. Eh bien, là aussi, c'est colis. Voilà, colis surprise. Alors, j'appelle ça le colis des frères. Voilà, vous êtes des frères, quelque part. En anglais, frère, ça se dit brother. Mais les jeunes dans la rue, ils se disent tous bro. What's up, bro ? Donc, c'est le brocoli. Hein ? Le brocoli. Bon, laissez-moi travailler maintenant. J'ai un métier, ouais. Hein ? Hein ? Je fais mon travail, mesdames, messieurs. Je fais mon travail. Allez, allez, circulez. Clients suivants, s'il vous plaît. Mais non, c'est bon, je rigole. Y agitez. Vous êtes pénibles à tout prendre au premier degré. Mais je vous adore quand même. Mini-coeur, mini-coeur. On commence par saluer la centaine de nouveaux abonnés qui nous a permis de dépasser les 5000 abonnés. Donc, merci encore beaucoup à vous. Merci pour votre soutien. Et d'ailleurs, quand j'étais à 4999, je me suis dit, allez, qui va être le 5000ème ? Vous savez que dans ma communauté, il y a beaucoup de Français, pas mal de Belges, pas mal de Suisses, toute la francophonie. Eh bien non, rien de tout ça. C'est une Thaïlandaise. Elle m'a envoyé un message sur Instagram. Eh bien, c'était elle, la 5000ème. Donc, elle vous a passé sous le nez. Elle a gagné sa 5000ème place sur cette chaîne. Je trouve que c'est quelque chose de symboliquement très sympathique. Allez, sans plus attendre cette semaine, de quoi on va parler ? On va commencer ensemble avec une série de plein de petites bonnes nouvelles. De la réglementation sur les motos, de la facilité de paiement au 7-Eleven, le report de l'ETA, l'argent, les 10 000 bahts qui arrivent pour les Thaïlandais. Après ça, il y aura un peu moins de bonnes nouvelles niveau météorologique, car les inondations perdurent dans le nord de la Thaïlande. La Thaïlande qui veut une couverture sociale pour les travailleurs indépendants. Par exemple, ces petits travailleurs de rue, qui ne sont pas forcément reconnus. Ainsi que de l'info bonus supplémentaire. Et restez bien jusqu'à la fin pour le zapping. Je vais vous préciser quel jour et quelle heure on va faire la prochaine vidéo live. Donc générique et place aux news. Alors comme je vous ai dit, on va commencer ce JT avec plein de bonnes petites nouvelles. Notamment les deux premières nouvelles, qui sont peut-être les meilleures depuis plus d'un an de JT. Commençons par la première. Alors je ne suis pas fan des réglementations à tout va. Mais s'il y en avait bien une à choisir, que j'aimerais bien qu'elle soit appliquée, et bien c'est celle-ci. La réduction de la pollution sonore de conducteurs de deux roues. C'est la guerre aux mobilettes. Alors bien souvent, c'est des jeunes, c'est des adolescents thaïlandais, qui customisent, qui trafiquent un peu leur moto, qui changent les pneus, et surtout qui changent les pots d'échappement. Et ça, c'est un enfer. C'est carrément une trompette à l'arrière de la moto. Et encore, je suis gentil, c'est plutôt dit trompette. Alors je ne comprends pas le plaisir, à part pour le conducteur, de faire des accélérations, de faire du bruit. Je ne comprends pas comment il n'a pas mal à la tête à la fin de la journée, car c'est vraiment horrible, ça fait un boucan d'enfer. Et justement, ceux qui s'en sont plaints, ce sont les habitants de condominiums de résidence, qui sont souvent situés au bord de grandes rues principales. Et là, ça roule à toute vitesse, ça tout va, et ça fait beaucoup de bruit. Donc une opération a été menée par le commandant adjoint de la police de Phuket, pour calmer le phénomène. Donc dans leur butin, ils ont attrapé 50 personnes qui modifient les tueurs d'échappement, 58 personnes qui ont changé des pièces sur leur moto de façon non homologuée. On peut voir sur les photos, les motos sont très souvent modifiées au niveau des pneus. Il y a des pneus, on dirait des pneus de vélo, c'est totalement dangereux aussi pour la sécurité. Surtout que des fois, ils sont 2 à 3 personnes sur cette même moto à faire des accélérations avec ces mini-pneus. Ils ont même donné des avertissements aux parents responsables de ces adolescents qui modifient leur moto. Et ils ont saisi 96 véhicules suspects. Donc là, gros filet de pêche, grosse prise, en espérant que ça calme un petit peu le phénomène. Puis voilà, comme je disais, c'est plus sécuritaire au final parce que les motos modifiées restent quand même assez dangereuses et ça les pousse à faire de la conduite dangereuse. Alors les Thaïlandais ne sont pas les seuls à utiliser ce genre de moto bruyante. On a aussi les étrangers qui louent des T-Max ou des XADV, des gros cylindrés, jusqu'à 500-700 cm3, équipés de pots Akrapovic, pour citer la marque, qui augmentent volontairement le bruit. Donc ça aussi, ça fait pas mal de boucan. Donc attention aux futurs intéressés de louer ces gros cylindrés avec un pot modifié, peut-être que derrière, vous allez être embêtés un peu plus par la police maintenant. Si ça peut réduire cette pollution sonore qui agace au final tout le monde, à part le conducteur apparemment qui aime bien faire des vroom vroom, qui lui donne peut-être l'impression d'aller à 200 km heure, mais au final, il est qu'à 60 et il casse les oreilles de tout le monde. Bon, on va voir si c'était qu'une opération ponctuelle ou cela va être une surveillance perpétuelle. A voir. Bravo messieurs. Repos. Allez, deuxième super bonne nouvelle qui a été annoncée par le média Tiger, le groupe 7-Eleven qui enfin accepte le paiement PromPay. Vous savez, c'est tout simplement le fait de pouvoir scanner avec votre banque taille et payer directement avec le QR code. Alors oui, peut-être en tant que touriste, ça vous parle pas trop parce que c'est plutôt pour les expatriés. Ou sûrement cette news, tu t'en fous, c'est peut-être qu'un détail pour vous, je peux scanner, consommer partout, ça veut dire que je me sens libre, heureux d'être là malgré tout. Alors comme j'aime bien maintenant être un homme de terrain, eh bien je suis parti vérifier ces bonnes nouvelles par moi-même. Donc oui, je me suis empressé d'aller dehors, d'aller vérifier cette info, de pouvoir aller scanner mon premier article au 7-Eleven avec ma banque taille. Je me suis dit, allez, soyons fous, prenons une petite bouteille d'eau pour pas non plus éclater le budget. Et comme j'écoute ma communauté, ma communauté m'avait recommandé l'eau, mon fleur. Donc c'est cette marque que je vais essayer de scanner. Eh bien non, la loose, je repars déposer ma bouteille car je n'ai pas de cash sur moi. Ce sera pour une prochaine fois. Oui, bah voilà, bah apparemment c'est pas encore effectif, peut-être pas dans la région de Phuket. Alors si des fois vous avez des news par rapport à ça, si vous y arrivez dans votre région, précisez-le moi. Même si dans l'article, il précise bien que 7-Eleven propose désormais la possibilité de scanner et de payer avec PromPay, ce qui rend les transactions plus pratiques en éliminant le besoin de transporter de l'argent liquide. Les clients peuvent simplement ouvrir le QR code sur leur application bancaire mobile et payer dans l'une des 480 succursales participantes à travers le pays. Alors voilà, c'est peut-être la réponse aussi à ma question. C'est que des 7-Eleven, j'imagine qu'il y en a plus que 480 en Thaïlande, il doit y avoir des franchises. Et ces franchises apparemment, pour l'instant, ne sont pas au courant et n'ont pas le système. Alors, comment différencier les succursales des franchises ? Écoutez, si vous avez la réponse, dites-le moi, à part demander sur place. Voilà, donc moi j'en ai vérifié deux autour de chez moi. Eh bien, c'était non, ça n'a pas marché. Donc, tenez-moi au courant si ça marche chez vous. Oui, je sais, certains me diront que ce n'est pas bien d'utiliser le téléphone, le QR code pour payer. Maintenant, c'est quand même un système bien pratique. Et croyez-moi, ça ne va pas annuler le cash en Thaïlande. Je crois que le cash en Thaïlande, il pourra encore rester quelques décennies. On aura le temps de mourir entre temps. Je ne pense pas que ça puisse disparaître en Thaïlande. Donc, c'est une solution alternative qui reste pratique. Surtout que bien souvent, des fois, on n'a pas toujours du cash sur nous, mais on a toujours notre téléphone. Donc, ça peut sauver des vies ou du moins du temps. Parce que s'il faut aller à chaque fois après tirer du liquide au distributeur, ça peut être aussi embêtant. Continuons dans la bonne lancée des nouvelles plaisantes. L'ETA, vous savez, j'en ai déjà parlé dans 2-3JT. L'autorisation électronique avant de rentrer en Thaïlande, eh bien, a été reportée. Une bonne nouvelle de plus, il devait être mis en place dès ce mois de décembre pour certains pays. Notamment, il y avait les États-Unis, le Canada, beaucoup de pays d'Amérique du Sud. Eh bien, pour l'instant, il n'y a rien à faire pour personne. Ce sera certainement courant en 2025. Car le ministère a bien déclaré qu'il restait déterminé à instaurer cette ETA. Et qu'ils allaient travailler avec d'autres agences gouvernementales pour continuer la mise en place de ce projet. Car apparemment, ils ont dû confier le projet à des gens et ça n'a pas dû suivre derrière. Je vous tiendrai au courant quand cela sera effectif. On termine les bonnes nouvelles avec ce coup-ci de la bonne nouvelle pour le peuple thaïlandais. Le fameux portefeuille numérique qui commence à être distribué. Le portefeuille numérique de 10 000 bahts pour la population. Alors, comme l'avait annoncé le gouvernement, ils allaient favoriser en premier temps les gens les plus nécessiteux. Les gens les plus pauvres. Et ils ont même, du coup, réadapté leur projet. Car normalement, ils devaient donner cet argent-là sous forme numérique sur un smartphone. Mais comme ces gens-là, les plus nécessiteux, les plus pauvres, parfois, n'ont même pas de téléphone. Et bien, ils ont même la possibilité de récupérer leurs sous en cash. Et oui, il suffisait pour eux d'aller se rendre au bureau et de faire la queue. Alors, vous savez comment on fait la queue en Thaïlande ? Voilà, c'est pratique. Comme ça, on peut s'asseoir à côté. Il faut dire aussi qu'il fait chaud, il y a le soleil. Il faut rester debout, ce n'est pas marrant. Donc voilà, belle technique et tout le monde respecte. Il n'y a aucun problème. Donc, on verra par la suite si le gouvernement continue de distribuer ces 10 000 bahts qui avaient été promis à 40-50 millions de personnes. Pour l'instant, les premiers les ont récupérés. On verra pour la suite. News météorologique. Alors, même si du côté de Phuket, on est épargné depuis plus d'une semaine, on a relativement du beau temps. Et bien, la Thaïlande subit encore des inondations. Et là, c'est toujours dans le nord. Alors, il y a eu Phuket, ensuite Shanghai. Et là, c'est du côté de Chiang Mai et peut-être même Bangkok. Plusieurs médias annoncent justement la montée des eaux, ce qui pourrait atteindre la capitale aussi. Alors, on voit toujours des images et des vidéos, de vidéos d'entraide, des vidéos de gens qui nettoient les dégâts, qui se débarrassent de la boue, qui est absolument partout. C'est vraiment un calvaire. Alors, parmi les provinces officiellement menacées, il y a les régions de qui risquerait d'augmenter ce samedi d'1,5 m au total, dû aux fortes pluies. Donc, attention à vous, si vous deviez vous rendre dans ces régions, il est préférable de reporter le séjour, car même des gares entières sont inondées. Alors, bien entendu, ça fait des victimes matérielles, des victimes humaines, mais aussi des victimes toujours animales. Une ferme, par exemple, qui élève plus de 3000 cochons, qui se sont retrouvés totalement noyés, dont 300 sont décédés, ainsi qu'une autre ferme de crocodiles, dont le propriétaire lui-même a dû volontairement tuer une centaine de crocodiles. Pourquoi ? De peur qu'avec les inondations, ils s'échappent et se répandent dans la nature, dans le village. Des crocodiles qui étaient vieux de 17 ans, quasiment l'âge de la ferme. Voilà, il a dû prendre la décision de les tuer pour éviter qu'ils s'échappent. Donc, c'est bien malheureux. Même si j'imagine, dans une ferme, quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, ils étaient destinés à se faire tuer. Enfin, voilà, restez prudents dans le Nord, courage aux victimes, en attendant une amélioration du temps. La Thaïlande qui souhaiterait une couverture sociale pour les travailleurs indépendants, y compris les travailleurs, travailleuses du ex. Alors oui, on sait qu'en Thaïlande, il y a beaucoup de petits travailleurs indépendants. Vous savez, tous les petits vendeurs de rue, par exemple, qui trimballent leurs petits chariots, leurs vélos en vendant des choses. Eh bien oui, quelque part, ce sont des travailleurs indépendants. Donc, c'est vrai qu'en tant qu'étranger, quand on voit ça, on trouve que c'est une liberté magnifique. C'est-à-dire que ces gens, ils peuvent faire leur business dans la rue. Ils ne sont pas embêtés. Donc oui, comme je dis bien, c'est toléré. Parce qu'à la base, le travail comme ça, non déclaré, est interdit aussi. Mais la Thaïlande a tendance à tolérer, ce qui n'est peut-être pas plus mal. Justement, ça évite que les gens fassent la mendicité. Il y a très peu de mendiants, à part dans la capitale, où il y en a un peu plus. Mais dans les régions touristiques, tout le monde travaille. Tout le monde vend quelque chose. Que ce soit sur un vélo, sur un chariot, dans un pick-up, etc. Voilà, ça, ce sont les travailleurs indépendants. Mais justement, ces travailleurs-là, eh bien, ils ne sont pas, entre guillemets, déclarés. Donc, ils n'ont pas de droits sociaux. Donc, pas d'assurance. Les travailleurs indépendants pourraient prétendre à des prestations médicales et d'autres avantages sociaux. Tout comme les autres travailleurs enregistrés auprès de l'Office de Sécurité Sociale. Toutefois, ils devront déclarer leurs revenus et payer les impôts requis. Ah oui, forcément, c'est logique. Ça, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si on veut cette couverture sociale, eh bien, c'est comme dans n'importe quel pays, il faut participer aux impôts. Alors, est-ce que ça va vraiment intéresser ce petit peuple ? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Est-ce que c'est mieux de faire mon petit business sans payer d'impôts et de payer moi-même, peut-être, mes soins et ma sécurité sociale ? Ou alors, de rentrer un peu plus dans le rang, de se déclarer et d'avoir les acquis sociaux ? Donc, voilà, ça sera au peuple de décider. Je pense que la plupart ne vont rien changer. Ils vont continuer de faire comme ils font. À eux de voir, à eux de décider. Mais par contre, travailleurs du ex, c'est pas censé exister. Donc ça, je sais pas. Je bug un peu là-dessus. Donc, comment se déclarer ? Je sais pas. Allez, info bonus. Rapidement, la Thaïlande remporte le titre de la destination de l'année de l'Asie Pacifique. Selon l'organisation, les TTG Travel Awards, cette distinction spéciale qui s'inscrit dans la catégorie des Outstanding Achievement Awards est décernée à la destination la plus remarquable de la région pour avoir pris des mesures et des initiatives proactives en faveur du développement et de la promotion de l'industrie du voyage. Donc voilà une récompense internationale pour la Thaïlande. Mais ce n'est pas la première fois qu'elle avait déjà gagné ses awards en 1998, 2002, 2006, 2012, 2013, 2016 et 2018. Donc on peut voir sur la photo le gouverneur de la TAT, l'autorité du tourisme thaïlandais, avec le trophée tout souriant. Allez, encore une info bonus. C'est cadeau, c'est comme ça. On est fou, 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 sans transition. Un anglais qui s'est fait arrêter avec plus de 100 kilos de cannabis dans ses valises. Avec pour valeur possible à la revente 1 million de pounds. Donc il se voyait peut-être millionnaire après avoir connu le soleil. Eh bien, il va plutôt aller connaître l'ombre. Car 5 valises remplies à ras bord de 20 kilos de cana bis. Ouais, je crois qu'il va prendre cher. Alors oui, certes, c'est autorisé, légalisé en Thaïlande. Mais il ne faut quand même pas trop prendre la confiance. Ou alors connaître les risques et jouer à la loterie. Sans plus attendre, passons tout de suite au zapping. Première vidéo zapping. Alors il y a beaucoup de gens encore sous les eaux. Eh bien, il y en a aussi qui sont sous le feu. Mais on voit l'attitude de cette personne totalement raccord au pays. C'est-à-dire le sabaye-sabaye. Tranquille, tranquille. Et ça n'empêchera pas de boire son petit verre de jus de bon matin. Les gros tas de nœuds de câbles qui s'enflamment. C'est un classique de trouver ça en Thaïlande encore. Même si de plus en plus, ils enterrent les câbles. En attendant, bon, il y a encore des courts-circuits. Et ça prend rapidement feu. Mais bon, le sabaye-sabaye prime par-dessus tout. Et la journée va bien se passer. Deuxième vidéo. Alors on a retrouvé l'agent de sécurité qui devait prévenir l'habitant de ce fameux feu. Eh bien, il avait un petit coup de barre, je crois. Ouais, peut-être qu'il a regardé le foot anglais un peu trop tard la nuit. Là, je pense que la gravité terrestre l'a vaincu. Quoique, attendez, ça me fait penser à quelque chose. Ah, mais oui. Bon, voilà, il n'a pas du tout dormi. C'était juste un petit remake, une petite imitation de notre célèbre MJ. C'est tout, je suis un grand fan, c'est tout. Moi aussi, je suis fan, je suis très fan. Donc bravo à ce monsieur. Belle performance. C'est tout pour ce JT. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Très rapidement, je vous donne rendez-vous donc samedi prochain après l'enregistrement de mon JT. Je resterai dans le studio pour faire la vidéo live. Donc samedi prochain, 18h française, 23h heure thaïlandaise. Vidéo live. Donc je compte sur vous pour me rejoindre. On va passer environ deux heures ensemble. Je répondrai à vos questions en live, plus les questions que vous m'avez posées dans la section post. Avant, ça s'appelait l'onglet communauté, maintenant c'est post. Il y a déjà des gens qui ont posé des questions. Je vais y répondre. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Donc rendez-vous samedi prochain pour le live, plus dimanche le JT. Merci encore pour vos abonnements, d'avoir passé les 5000 ensemble. Vos interactions, vos likes, vos commentaires. Comme d'habitude, merci beaucoup. Ajoutez mon Instagram pour voir les JT en vidéos courtes. Restez informés, c'est rester éveillé. Prenez soin de vous. A samedi et dimanche prochains. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501